Le livre de Fat Joe, The Book of Jose, en référence à son vrai patronyme Joseph Antonio Cartagena, est sorti mardi. Et parmi les nombreuses histoires retraçant sa vie et sa carrière, on retrouve un épisode concernant son bif avec 50 Cent. Ce clash entre les deux légendes de New York avait débuté après l'apparition de Fat Joe dans la chanson New York de Jarul, où était également présent Jadakis. 50 Cent n'a pas du tout apprécié que Joe et Jada collaborent avec son ennemi juré, et il s'en est pris à eux dans la chanson Piggy Bank sur deux massacres en 2005. Fat Joe répondra avec l'ultrabouillant MyFourFour, et quelques mois plus tard, les deux stars se retrouvaient au même endroit lors des MTV Video Music Awards. Dans son livre, Fat Joe raconte comment les deux se sont allumés pendant la cérémonie. Et oui, c'est la cover de son livre, à l'époque où il avait des cheveux. Il dit qu'à la moitié du show, il est monté sur scène pour remettre un prix à Missy Elliott. Ce qu'ils n'ont pas montré à la télé, c'est que pendant la pause publicitaire qui précédait, 50 Cent s'est levé de son siège et a commencé à se balader dans la salle. Il est allé vers le public et a provoqué Fat Joe en lui faisant des signes pour qu'il descende de scène et s'affronte physiquement. Ensuite, il s'est dirigé vers les sièges où étaient présentes les célébrités et a tapé dans la main de Jay-Z et PDD. Fat Joe a cru qu'ils allaient se battre, mais quand l'émission a repris, 50 a retourné s'asseoir à son siège. Alors que Joe lisait sur le prompteur ce qu'il était censé dire, le G-Unit a commencé à l'insulter. En coulisses, le Terror Squad, le crew de Fat Joe, a riposté en proférant des insultes à leur tour. Et c'est à ce moment que Joe a dit ceci. En référence à l'escorte policière qui protégeait 50 Cent et son crew lorsqu'ils se déplaçaient à cause de tous les bifs qu'il avait. Chauffé, 50 Cent a copieusement insulté Joe à la fin de son live quelques minutes plus tard. Même si les réseaux sociaux n'existaient pas encore à l'époque, cette histoire a fait beaucoup de bruit et elle a eu des conséquences néfastes pour les finances de Fat Joe. Il était en effet censé rencontrer Michael Jordan quelques jours plus tard afin de sortir la paire de baskets Fat Joe Jordan et avant la réunion, il a reçu un appel de la star de la NBA. Michael lui a dit qu'il aimait beaucoup, mais que la controverse avec 50 Cent n'était pas du goût de sa marque qu'il ne voulait pas voir liée au bif. Il a donc annulé le deal qui d'après Fat Joe lui aurait rapporté 20 millions de dollars. Il continue en disant que les promoteurs de concerts n'osaient pas non plus faire venir les deux rappeurs au même festival et qu'il a donc également perdu de l'argent de ce côté-là. Leur bif s'est poursuivi et ils ont mis 7 ans avant de se revoir lors d'un hommage à Chris Lighty, décédé en 2012 et qui avait aidé les carrières de Fat Joe et 50 Cent. Le rapport du Queens a alors proposé à Joe d'enterrer la hache de guerre par respect pour Chris Lighty, ce que Joe a accepté. Moralité de l'histoire, profitez de vos cheveux avant qu'ils tombent. A bientôt sur Adramatique Hip Hop.